Au XVIIIe siècle, Sir William Blackstone déclara que dix coupables échappent à la justice, plutôt que souffrent un seul innocent. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, en France aussi, les droits de l'homme ne sont pas toujours respectés. En France aussi, le système judiciaire souffre, parce que Dany le Prince souffre depuis 17 ans en prison. Je me permets de vous rappeler l'effet de cette affaire. Le 5 septembre 1994, au matin, on retrouve à Torigny-sur-Doué, village tranquille de la Sarthe, les corps sans vie, tailladés, déchiquetés de quatre personnes d'une même famille. Christian le Prince, le père, Brigitte le Prince, la mère et leurs deux petites filles, Sandra et Audrey. Au milieu du massacre, on découvre aussi Solène, la petite dernière seule survivante de cette nuit de violence et de sang. Alors très rapidement, Dany le Prince, le frère et voisin de Christian le Prince, est placé en garde à vue où il est interrogé. Au bout de 48 heures, épuisé, Dany le Prince avoue à demi-mot la moitié du crime, celui de son frère seulement. En effet, contrairement à ce qui a été énoncé dans l'acte d'accusation, ô combien partiel, élu au juré de la cour d'assises, jamais Dany le Prince n'a évoqué les trois autres meurtres. Jamais il n'a avoué le quadruple crime. Trop d'innocents ont avoué des crimes qu'ils n'avaient pas commis. C'est ici, sur les conditions de la garde à vue, qui ont trop longtemps fait honte à la France, qu'il faudrait revenir. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Il faut simplement retenir que l'aveu ne doit être considéré que comme un élément de preuve parmi d'autres et qui doit être nécessairement conforté par d'autres éléments du dossier. Et dans cette affaire, à l'aveu partiel de Dany le Prince, s'ajoutent les accusations de sa femme Martine et de sa fille. Accusation bancale. Le propos est trouble et les versions sont changeantes et contradictoires. Pour le reste, il n'existe aucune, aucune preuve matérielle qui permette de confondre Dany le Prince. On doit donc conclure qu'au milieu de la lutte et du massacre, cet homme n'a rien laissé. Pas une empreinte, pas un cheveu, aucune trace de pas, aucune preuve scientifique de son passage sur les lieux du crime ce soir-là. C'est difficile à croire. Et c'est dans ces circonstances, sur ces faits, que Dany le Prince est jugé en 1997 par la cour d'assises de la Sarthe et qu'il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. À cette condamnation s'ajoute une peine de sûreté de 22 ans. Une peine de sûreté de 22 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le 28 janvier 2012, il reste encore cinq années de cauchemars. 1825 nuits de cauchemars. À l'époque où Dany le Prince est jugé, il n'existe pas d'appel en matière criminelle. L'affaire aurait donc pu s'arrêter là. Et pourtant, au fil des années, des éléments tous aussi troublants, les uns que les autres sont rassemblés. Ainsi, l'étude du film télévisé, avec les encarts publicitaires regardés par Dany le Prince ce soir-là et dont il décrit les passages qui prouvent qu'il ne pouvait pas être sur les lieux du crime à l'heure où sa femme et sa fille certifient l'y avoir vu. Les accointances de Martin le Prince, avec certains des enquêteurs, avec un magistrat chargé de l'affaire, qui font douter de l'impartialité de cette instruction. La découverte dans le tiroir de Martin le Prince d'un couteau comportant les traces d'un ADN compatible avec le sien et celui d'une des victimes. La découverte encore d'un couteau gravé le prince qui avait été enterré dans une carrière. Et pour finir, les paroles de Martin le Prince, qui s'accuse elle-même « J'ai peut-être tué quelqu'un », va-t-elle répéter à plusieurs reprises. Alors au vu de ces éléments, les avocats de Dany le Prince déposent une requête en révision. Le premier, avant la saisine de la cour de révision, fait droit à leur demande. Et événements rarissimes décident de libérer Dany le Prince. Neuf mois de liberté. Neuf mois de liberté seulement. Puisque le 6 avril 2011, la cour de révision rend son verdict. Implacable et en totale contradiction avec l'analyse de la commission. La requête de Dany le Prince est rejetée. L'homme est renvoyé en prison. À cet instant, la chambre criminelle de la cour de cassation vient de malmener le droit à la présomption d'innocence. Ce droit, il est au cœur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il est encore martelé par de nombreux engagements internationaux, au premier rang desquels l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux, et bien sûr l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Je ne reviendrai pas sur le droit à la présomption d'innocence en tant que tel, mais sur la source de ce droit, le corollaire évident de l'innocence présumée, qui est l'adage « in dubio pro reo » selon lequel le doute doit profiter à l'accusé. Ce principe fondamental, il est nécessaire parce que, paradoxalement, le doute est au cœur de la vérité. Il équivaut à une preuve positive de non-culpabilité. Et tous les éléments rassemblés après le procès sont autant de preuves de non-culpabilité. Alors depuis l'affaire Céznec, la loi française a réaffirmé ce principe fondamental. Et l'article 622, inséré dans le Code de procédure pénale pour servir cette cause, permet aujourd'hui de demander la révision d'une condamnation dès lors qu'un fait nouveau apporte un doute sur la culpabilité du condamné. C'est donc sur ce fondement que la requête en révision de Dany le Prince a été déposée. Si la loi française n'ignore plus le principe, le système, lui, fait obstacle à son application. En effet, au vu des nombreux éléments portés à la connaissance des magistrats de la Cour de cassation dans cette affaire, et que je viens juste de vous énoncer, le doute, il s'imposait comme une évidence. Pourtant, la Cour de révision l'a balayée. La Cour de révision a eu tort. La Cour de révision a eu peur. Parce que le doute fait frémir. Mais cessons de trembler. Cessons de trembler. Au contraire, le doute doit rassurer. C'est le doute qui protège l'innocent d'une justice inflexible. Peut-être, vous, moi, pris au piège d'une enquête bâclée de l'opinion publique trop vite acquise à une cause, des expressions médiatiques qui condamnent le boucher de la Sarthe. C'est ainsi que l'on nommait Dany le Prince. C'est aussi parce qu'on ne doit jamais condamner sur un simple soupçon qu'a été formulé le principe in dubio pro reo, inextricablement lié au droit à la présomption d'innocence. Troy Davis, exécuté aux Etats-Unis le 21 septembre dernier, à 23h08, heure de Géorgie, condamné sur un dossier tout aussi embarrassant, déclarait dans une dernière lettre que le mouvement pour faire éclater un système qui ne réussit pas à protéger ces innocents doit être accéléré. Troy Davis est mort, Dany le Prince, non. Et pourtant, c'est bien du même combat dont il s'agit. Parce que pour protéger les innocents, il faut commencer par accepter de les reconnaître. Et quand la Cour de Révision rejette la requête de Dany le Prince, elle empêche la tenue d'un nouveau procès, elle empêche donc toute réhabilitation. Robert Dreyfus, Roland Agrae, Patrick Diels, le nom de ces hommes, comme autant d'erreurs judiciaires avérées, qu'il faut saluer parce qu'elles signifient que la machine judiciaire a accepté de reconnaître ses erreurs. Moi, je préfère la justice qui se trompe, mais qui réhabilite, à la justice qui se trompe et qui se drape ensuite dans son erreur, qui s'accroche à des certitudes qui n'en sont pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour avoir l'air de ne jamais se tromper ? C'est absurde. La justice est rendue par des hommes et les hommes se trompent. En tant que futur avocat, je n'aurai de cesse de dire à mes clients d'avoir confiance en la justice française. Et je dois leur promettre que cette justice ne s'arrogera jamais le droit de dire ce qu'elle ne sait pas. Elle ne s'arrogera jamais le droit de condamner quand elle est incertaine. Je prêterai serment en ayant cette conviction et j'exercerai ce métier en poursuivant ce combat. C'est un complet devoir de justice auquel vous devez contribuer. Et en tant que citoyen, vous veillerez à dénoncer les erreurs de la justice quand elle n'a pas le courage de le faire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Dany le Prince souffre depuis 17 ans en prison. Combien de temps attendrons-nous encore avant de nous en indigner ? Applaudissements Applaudissements